et bien salut tout le monde c'est RK et on se retrouve pour la toute première vidéo sur la priori 1.8 la version qui précède la vraie version 1.8 donc cette version va nous donner beaucoup de blocs qu'elle de la déco et pas mal d'autres ajouts externe mineur voilà donc on commence par le premier bloc la diorite qui se trouve sous la terre avec elle est craftable donc avec deux pierres et deux quartz lunether comme ça dans l'établi puis on peut aussi la polir avec quatre blocs de diorite comme ça dans l'établi maintenant on va passer à le granite pour pas que je me trompe au granite plutôt avec une diorite et un quartz lunether on peut polir le de granite avec quatre granites alors celui-là se trouve dans le temple sous l'eau où on peut battre un boss mais je n'ai pas trouvé le craft malheureusement donc à mon avis on peut que m je vais essayer au foyer on va passer maintenant le bel atterster l'idée pour en fait cette terre est là pour une autre chose on va passer maintenant je l'appelle la terre stérilisée pour en fait cette terre permet de ne pas avoir d'herbes dessus enfin elle peut avoir de l'herbe mais elle ne peut pas avoir ce toutes couches, ce gazon sur elle. C'est une terre stérilisée. Voilà. Je suis un peu parti trop loin. Donc, on peut la crafter avec deux graviers et deux terres. Deux terres. Maintenant, on passe au bloc en désit, qui est crafté avec une diorite et une pierre, comme ça, dans les talons. On peut la polir, encore une fois, avec quatre en désit, comme ça, dans les talons. Maintenant, on passe au prismarine brick, avec quatre prismarines shards. Ceux-ci se trouvent en tuant le boss ou en minant de la pierre dans le temple. On passe aussi au dark prismarine avec neuf prismarines shards et une poche d'encre au milieu, comme ça. Donc, ça prend tous les talons. Alors, c'est bien qu'il fait nuit, c'est bien qu'il fasse nuit, parce que je vais vous montrer la scie lanterne avec, très coûteuse, celle-là, parce que les prismarines crystal, on les loot quand on tue le boss. Donc, cinq prismarines crystal et quatre prismarines shards dans les angles, comme ça, dans les talons. Et maintenant, on passe à la red sandstone. Donc, c'est le gré, je l'appelle le gré rouge, avec quatre sables rouges. Vous pourrez les trouver, vous pourrez en trouver, je crois, dans les grottes, dans le désert, comme ça. On peut le transformer en escalier, de cette façon, ou en dalles, de cette façon, avec de l'instant, et là, je m'attarde sur ce dessin, où on voit, en fait, non une tête de creeper, mais le wither, avec, comme ça, de cette façon, donc ça, c'est pas du tout coûteux. Alors, maintenant, on va voir la scie lanterne qui permet d'éclairer. Elle sert aussi à éclairer, donc ça fait pas mal pour des lents. Voilà, c'était un petit aparté. Donc, je vais remettre le jour, parce que la nuit, on y reviendra après. Voilà. Alors, maintenant, nous avons les barrières, avec la barrière de boulot, comme ça, quatre planches de boulot, et deux bâtons. On a la barrière d'acajou, avec deux bâtons, et quatre planches d'acajou. Celle-là, j'ai pas fait le craft, je sais pas pourquoi. Donc, c'est très facile. Là, vous prenez le bois qui est l'acacia, et vous faites toujours le même craft. Voilà, vous mettez quatre planches d'acacia et un bâton, et deux bâtons pour cette barrière. C'est toujours le même craft. Voilà, quatre planches de sapin avec deux bâtons, et deux bâtons, les barrières se collent, donc ça fait très coloré. Très coloré. On passe maintenant... Non, je vais venir sur le bloc de slime qui est vachement bien plus tard. On va passer à l'éponge, maintenant. Donc, cette éponge nous permet d'absorber l'eau, et quand, en fait, parce qu'on attend, on peut trouver l'éponge en survie, et maintenant, on peut l'absorber l'eau. Bon, dommage que l'eau revient. Voilà. Voilà. Et on aura une éponge, une éponge mouillée. Alors, on peut, on peut faire redevenir l'éponge mouillée en une éponge en la faisant brûle, en la faisant mettre dans un four. Je vais, en attendant, que la cuisson finisse, enlever le bon étang. Et voilà. Donc, j'ai mis un seau de lave, et toute l'eau qui avait dans l'éponge est redevue, et est tombée dans mon seau d'eau. Alors, on peut dire ça comme ça. Alors, maintenant, on va passer au bloc de slime, où on peut le crafter, si je vois, je m'en viens, avec 9 boules de slime, pour faire le slime block. Donc, le slime block a des effets ralentissants, mais il n'est pas comme le sable des âmes, mais il n'est pas tout pareil que le sable des âmes, déjà, notamment en texture, mais aussi, si on met de la classe en dessous, l'effet ralentissant ne changera pas. Voilà. Alors, on peut faire sauter des môles. Il faudrait ça que je lui fais un petit tapis. Je fais sauter les môles, et on peut se faire sauter. Le seau dépend de la chute. Ça veut dire que si je fais un seau comme ça, voilà, c'est une toute petite chute. Je suis comme ça, voilà. Si je fais, par contre, un saut comme ça, ça fera une autre chute très pratique pour faire des mâles parcours. Donc, ce qui est bien avec ce bloc, c'est qu'on ne se prend pas de dégâts de chute. Je ne vais pas encore le faire maintenant. On ne se prend pas de dégâts de chute quand on le rattirer dessus. Je ne vais pas se faire là. Donc là, la chute devrait être mentale, mais si je rattirais bien, et je ne vais pas le rattirer, je rattirais bien, je rattirais bien. Je ne vais pas se faire, je ne vais pas le rattirer. Voilà. Je ne suis pris qu'un câble de dégâts de chute parce que je me suis arrêté avec le trampouli. Très pratique pour le fond de trompe. Alors, on passe maintenant aux étendards, aux drapeaux. On peut voir, notamment, qu'il flotte un peu. Donc, on peut les customiser en changeant le texture pack, mais je ne les ai pas fait pour vous laisser les drapeaux de toutes les couleurs. un drapeau se craft comme ça et logiquement vous pouvez de la laine rouge à la place de blanche pour faire un drapeau rouge ce n'est pas une bannière donc on peut les faire chauffer et on peut les mettre dans le fond pour faire cuire la nourriture je viendrai plus tard sur la nourriture de nouvelles nourritures voilà bon appétit alors maintenant on passe à l'armure enfin porte-armure donc le porte-armure se coule un peu de lag le porte-armure se crâne de cette façon trois bâtons en haut un bâton au milieu et deux bâtons de chaque côté avec une dalle en pierre au milieu on peut faire porter des têtes des armures on peut faire porter des têtes et des armures voilà donc on peut dehors avec un clic droit on peut ramasser notre armure et on peut avec un autre clic droit les remettre voilà alors maintenant on va passer aux portes les nouvelles portes alors pour moi je trouve super classe et ça servira aussi à faire des maths d'horreur à mon avis ces nouvelles portes parce qu'il y a des portes aussi qui font bien du mur porte de cave, porte de forme très bien alors comment on craft ces portes c'est le même craft habituel qu'une porte et j'en ai fait qu'un seul le craft de cette porte là mais voilà vous avez juste à changer de bois pour faire une porte genre comme ça donc la jungle d'or il faut ce bois là enfin la planche de bouleau la spruce d'or il faut la planche de sapin et la castiator il faut la planche d'acacia voilà alors maintenant on passe à la trappe de fer donc c'est le craft de 4 lingots de fer de cette façon là la trappe de fer peut être que actionnée par un circuit reston ou même juste un levier voilà et là vous remarquez qu'il y a de la diorite et de l'andésite donc elles se trouvent bien sous terre et on peut aussi plonger dans les sous sols pour voir qu'il y a de la andésite et de la granite et de la diorite aussi donc c'est vraiment un minerai présent il n'est pas rare il n'est pas rare juste une une nouveauté les barrières voilà donc on peut les voir de les barrières sont incassables en survie donc on ne les voit pas comme ça donc on peut les voir de haut même pas voilà donc euh ok c'est pas mal pour les serveurs quand on veut faire un nouveau monde vous mettez des barrières et voilà donc les textures disparaissent voilà alors euh petite nouveauté je vous dis cherchez l'erreur et oui maintenant on peut mettre des boutons sur les plafonds et notamment aussi des boutons en pierre qui se voit pas mal qui se voit pas du tout qui sont bien qu'à bouffer pas mal pour faire des passages faits donc maintenant on va passer au portique au portillon au barrière ah oui voilà oui aussi les portillons se sont fait renommés en 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 alors comment ça se fabrique là ça se fabrique de cette manière deux bâtons de chaque côté et euh bah des planches de n'importe quel point planche pour cette barrière là des planches de sapin une barrière acacia des planches d'acacia une barrière boulot des planches de boulot une barrière dark et des planches de chêne noire ça ne change pas donc maintenant on se retrouve maintenant pour euh non les mobs ça sera presque en dernier euh ceci voilà on se retrouve pour la nourriture maintenant quand on tue un mouton on peut euh looter de la de la viande et on peut la faire chauffer et pareil pour un lapin donc j'ai déjà ma viande de mouton donc euh ça ne sert à rien que je la fasse chauffer la viande de lapin alors je crois que la viande de mouton redonne un cœur à la viande de mouton cru et la mouton la viande de mouton chauffée elle donne trois trois barres je crois mais je ne suis pas sûr je ne me rappelle plus trop des craves je ne me rappelle plus trop euh des atouts de ces viandes alors et on peut aussi avoir la soupe de euh de de warbit de warbit avec euh un lapin cuit une pomme de terre cuite une carotte et un champignon bon c'est assez coûteux parce que la carotte souvent la trouve dans les villages la pomme de terre aussi et le lapin voilà il faut trouver des lapins alors bon voilà le dîner alors maintenant on passe à la potion où maintenant on a on a les potions de 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 sceau alors on a une potion de de soit améliorée de 1 minute 30 une potion de soit améliorée tout court 3 minutes une splash potion soit améliorée de 15 une splash potion soit améliorée de une 7 alors c'est souvent vous souvent on voit ça dans les anger games donc ça permet de sauter un peu plus haut mais les dégages chutes sont présents attendez alors pas mal pour ça si vous voulez faire des mapas de s'inscrits ou d'autres trucs comme ça c'est pas très c'est pas mal alors comment on la craft donc il faut il vous faut 3 fioles d'eau ou une ou deux comme vous voulez avec une verrue du non ça c'est fail ah non non c'est bon une verrue du nether comme ça donc quand vous avez des potions sans effet vous mettez votre patte de lapin et ça va cuire et ça vous remettre des sans effet alors pour faire une potion qui dure plus longtemps je crois qu'il faut une potion de red il faut mettre de la redstone après votre potion déjà faite et une splash potion il vous faut là j'en suis sûr de la poudre à cannes qui est le départ des creepers voilà donc après si vous voulez faire une potion de durant qui dure long c'est pas de la redstone je ne m'en rappelle plus mais par contre je suis sûr pour la poudre à cannes voilà voilà donc ça fera des splash potion et maintenant on va passer au tableau et aux torches donc les tableaux maintenant ont 8 positions on peut mettre 8 positions dans l'objet qui est dans un tableau je crois que c'est français je suis pas sûr je m'en excuse à l'avance donc maintenant on peut les mettre dans les angles comme ça donc ça fait très joli pour moi alors un petit tuto gratuit comment faire du pq voilà j'étais obligé de le faire mais à mon avis le bouton est un peu grand ils ont à mon avis ils ont changé de taille parce que ça faisait moins grand dans les autres versions alors ils disent que la tête des torches est inclinée un peu moi je vois pas de différence alors pour ceux qui aiment la restation ils vont voir la différence tous les mineurs ils verront la différence je suis pas si sûr alors alors je vais mettre en en slash thème 7-0 et je vais chercher un petit villageau maintenant on a je sais pas voilà maintenant on a le métier gravé au dessus laser walker je ne sais pas c'est quoi tout ou c'est son prénom non non c'est bien le métier on dit fletcher voilà les flèches le chasseur plutôt à l'armurier voilà et à l'établissement comme d'habitude correspondent au métier du village et il y a un tablier qui comporte les chansons sont grandis il y a un tablier c'est un villageois qui comporte fermier boucher fermier boucher meunier bûcheron comme ça plein de métiers alors donc je crois que j'ai fait le tour sur cette version et je vous laisse avec le plus beau maintenant on peut changer les couleurs des valises grâce à des vides qu'on peut mettre par dessus donc là j'ai mis une vides noires une vides rouge une vides orange désolé une vides violettes une vides bleues une vides jaunes une vides verte etc 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 qui fait un très beau rendu voilà si vous voulez faire des drapeaux vous mettez si vous voulez faire des drapeaux vous faites genre ça voilà vous avez votre drapeau bleu blanc rouge ou plein d'autres le problème c'est que je connais pas trop tous mes drapeaux en fait et euh ça va être dur de faire le drapeau d'amérique ici donc j'espère que cette vidéo vous a plu et euh abonnez-vous à la chaîne ça fait toujours plaisir mettez un j'aime et euh donc là c'est la toute première vidéo donc c'est normal que je fasse des gaffes et euh voilà je voulais m'excuser aussi pour le micro parce que j'ai eu quelques problèmes de micro donc à mon avis ça s'entend et donc euh je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos salut tout le monde re parce que en fait j'ai oublié de vous présenter les mops je m'en suis souvenu donc on va commencer par l'endermite qui est famille qui est une famille avec l'endermen il faudrait d'abord que je prenne le lapin alors voilà donc l'endermite c'est une sorte de poisson d'argent violet fait partie alors je crois que fonctionne après la mort d'un dans le monde avec un dans le monde mais je suis pas sûr sq4 est-ce qu'il aime est-ce qu'il aime ss ça va aller s'envole en deux coups on le tue avec l'idée d'en faire donc en trois coups et qui n'est pas en pire peut-être je ne sais pas peut-être en deux coups ici alors maintenant love de wabbit bon là il y en a plein on a fait spawner plein aux alentours donc il y a le wabbit on va faire tous les catégories le lapin albinos le lapin noir le lapin brun donc belge le lapin brun le lapin albinos le lapin le lapin noir le lapin brun avec des pattes blanches comme toi tu me regardes salut ça va c'est mon nouvel animal de compagnie c'est sympa ah oui on peut enlever c'est bien comme ami donc après on a le lapin le lapin blanc et noir et je crois que c'est tout on a les bébés lapins c'est tout c'est tout c'est tout en commune on tue en commune contre la lapin il en tout cas la paix il y a une il n'y a pas parce qu'il m'a regardé c'est mon ami maintenant maintenant je vais c'est un peu de là un peu de là je vais me battre contre je vais faire spawner plutôt le oh l'assassinat c'est 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 dégueulasse voilà la bouillie mon staff je suis déjà essayé de me battre contre l'essai déjà essayé de me battre contre ça mais il fait très mal mais genre à plus le de une de au partie où c'est une vache qui va la choumise je vais pas mourir on dit que j'ai mis quatre coups je crois alors mais je vais emballer et il nous donne des cinq couches rondes on peut tuer en fait et nous donne des prismarines charmes et voilà donc j'ai fini cette vidéo sous la pluie alors je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos abonnez-vous ça fait toujours plaisir mettez un pouce vert si la vidéo vous a plu et laissez un petit commentaire si vous voulez si vous avez des choses à me dire du genre qu'est-ce que je devrais changer pour que ce soit mieux et tout allez salut tout le monde merci 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 merci